Les vacances d'hiver ont débuté sous le soleil dans les Pyrénées. Si la neige est au rendez-vous cette année à Luchon, les touristes, eux, sont moins nombreux. Alors par rapport à l'année dernière, en termes de chiffres, moi je suis entre, pour l'instant, moins 60 à moins 70% en termes de chiffres d'affaires. Ah non, comparé à l'année dernière, non, il y a beaucoup beaucoup moins d'affluence, mais bon, les gens sont venus quand même, les gens sont venus prendre un bol d'air à la montagne. Une affluence moindre qui fait toutefois désheureux à la station, pour les plus petits, c'est l'occasion de découvrir ou redécouvrir la neige avec moins de visiteurs. Pour les petits, c'est super, parce qu'au final, il y a moins de monde et pour leur niveau à eux, c'est bien. Du côté des moniteurs, c'est un sentiment de déception qui prime. Seuls les enfants et les débutants peuvent s'essayer au ski. Ça commence à progresser, après on a besoin d'aller sur les pistes et malheureusement, on ne peut pas trop cette année. C'est très frustrant pour tout le monde, autant pour les clients que pour les moniteurs, les personnels de la station. En dépit de pouvoir proposer des descentes ouvertes et des remontées mécaniques, le personnel de la station essaye de s'adapter, en proposant notamment des activités en parallèle des pistes. On a eu beaucoup de monde à Noël sur site, puisqu'on a pu ouvrir la télé-cabine par arrêté préfectoral, puisqu'elle n'est pas considérée comme une remontée mécanique. On a réussi à monter des produits hors remontée mécanique, c'est-à-dire ski de rando, piste de luge, chien de traîneau maintenant. Pour cette année un peu particulière, le ski a été délaissé. L'activité phare pour 2021, c'est la luge, sans oublier les boules de neige.